Ici, voyez-vous, monsieur l'instituteur, je suis tout, absolument tout. Presque tout. Absolument tout. Ce n'est pas impossible. Je suis le drapeau, la loi, la liberté, le droit, la prison, le diable et le bon Dieu, enfin... Vous voyez bien ? Tout. Si bien que toute la région m'écoute et m'obéit, disons, aveuglément. Je crois qu'on vous a parlé de moi. Pas pour ainsi dire. Oh, quel malheur. Vous avez perdu beaucoup de temps parce que vous aussi, vous aurez à m'obéir. Vous plaisantez beaucoup, monsieur Perronot. Ah, vous croyez ? Quel genre d'instituteur êtes-vous si vous ne pouvez pas piger un truc qui crève les yeux ? Je n'ai pas de chance. Pardon ? Je viens de trop loin pour ne pas devoir vous dire... D'où venez-vous, au juste ? Ah, monsieur... Vous ne savez même pas d'où vous sortez ? Je sortais... D'où voulez-vous qu'un homme qu'on a toujours grignoté sorte, sinon du fond de son odeur ? Ah, 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 ah... Vous me distrayez, instituteur. Est-ce que vous savez que vous me distrayez ? Si vous êtes si simple que cela... Simple ? Pas tout à fait. Je vous trouve bon enfant. Vous avez du ton. Depuis des années, je n'ai jamais rencontré un pygmé de votre solidité. Je ne suis pas un pygmé. Oh, pour moi, vous l'êtes. Voyez-vous, depuis longtemps, je n'ai jamais eu que du vide devant moi. Du vide en face. Un vide vierge. C'est énervant, le vide. Vous êtes le seul qui allait m'obéir parce que je commande. Les autres, nom de Dieu, c'est de la foutaise. Ils obéissent par paresse. Vous, je vous faites. J'en aurai au moins un, oui, au moins un qui obéira par conviction, donc tendrement. Je ne sais pas obéir. Rassurez-vous, vous apprendrez et c'est là que ça devient séduisant.